C'est un peu difficile de prendre la parole après ce film, mais il nous a ramené à ce conflit terrible qui a déchiré l'Algérie au cours de la décennie 90. On se souvient tous de ces villages massacrés, parfois aux portes d'Alger, on l'a vu. On se souvient des dizaines d'intellectuels et de journalistes abattus, des milliers qui ont fui le pays. Et puis soudain, le silence s'est abattu sur cette guerre civile, cette sale guerre si meurtrière. Je ne vous rappelle pas les chiffres, Léo Kahneman nous les a rappelés. Aujourd'hui, les informations qui nous parviennent d'Algérie sont en fait assez rares. Il y a toujours des morts et des blessés, ici ou là. Il y a des émeutes brèves et violentes, un peu partout, presque tous les jours. Et puis il y a une modification de la Constitution qui va permettre au président de Bouteflika de faire son troisième mandat et qui va faire surtout entrer l'Algérie dans le club des pays à présidence à vie. Tout cela dans un pays qui est immensément riche par la main des hydrocarbures, un pays où d'immenses fortunes côtoient une population majoritairement pauvre, un pays que des milliers de jeunes, vous l'avez vu, tentent de fuir sur des embarcations de fortune, des jeunes qui sont épuisés, qui l'ont dit, par la mal-vie, la corruption, le chômage, l'absence de perspective. Alors pour parler de ce pays en crise, nous recevons ce soir, à ma droite, Moustapha Bouchéchi, qui est le président de la Ligue algérienne des droits de l'homme et qui est l'avocat des disparus notamment et de toutes les personnes qui en Algérie ont été privées de leurs droits. Et il y en a beaucoup. Slimane Benahissa, qui est un dramaturge et un écrivain algérien, qui a un petit peu été aux sources du théâtre populaire en Algérie avec Katabi Hassin. Salima Rezali, qui est une journaliste et prise sa carove des droits de l'homme et surtout qui a été la seule femme à diriger, je crois, un hebdomadaire dans le monde arabo-musulman. Et elle a dirigé La Nation de 1994 à fin 1996, qui a été, je crois, le premier, est-ce qu'il faut dire, le seul journal indépendant ? J'ai tendance à le penser. En tout cas, il a été un grand journal indépendant jusqu'à ce qu'il s'arrête, qu'on l'arrête, étouffé sous les dettes. Et puis aussi Naït Ahmed, que vous connaissez tous, pardon, qui est, on est bien obligé de le dire, un des neuf chefs de la révolution algérienne, mais qui est surtout la personne qui, dès 1963, et je dirais même dès 1962, a compris et a dit que le plus grand danger qui guettait l'Algérie était sans doute le parti unique et qui a d'ailleurs fondé le Front des forces socialistes, qui est le grand parti d'opposition en Algérie. Alors, avant d'aller plus loin dans ce débat, avant d'entrer carrément dans le débat, je voudrais savoir un peu, faire un petit tour de table entre nos invités et savoir ce que ce film vous a inspiré. Qui veut commencer ? Salima Rezali. Je crois que ça se voit sur nos visages, de la consternation, parce qu'on a beau avoir vécu toutes ces années, le rappel, même si bien sûr, comme toute tentative de résumer, une tragédie de cette ampleur est nécessairement partielle et quelque part partielle. Néanmoins, on retrouve pratiquement les plus grands thèmes de ce qui nous a choqués, de ce qui nous a meurtris, de ce qui continue à nous meurtrir aujourd'hui en Algérie. Personnellement, je ne me ferai jamais, jamais à l'idée et du retour permanent, cyclique, de la souffrance, des images de la guerre de l'indépendance et puis l'octobre 88 et ensuite les massacres et aujourd'hui les émeutes, toujours suivies de bastonnades et de répression et je ne me ferai jamais, à chaque fois que je regarde les dirigeants de mon pays, qui sont donc mes dirigeants par la force des choses, chaque fois que je les regarde, la façon avec laquelle ils s'expriment, ce général qui croit que c'est son boulot à lui, sa responsabilité à lui de tout gouverner dans un pays, de tout remettre à sa place et effectivement tout ce qui dérange, il faut couper les têtes comme la reine dans Alice. Et puis aussi profondément une meurtrissure très très profonde, celle de ma génération, celle de l'indépendance, qui ne pensait jamais, 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 jamais que la génération d'avant nous ferait, parce que c'est la génération d'avant qui porte aussi une très grosse responsabilité dans le retour du traumatisme, de la violence et de l'humiliation. Je ne me ferai jamais à l'idée de tous les autres, ceux de ma génération, un peu plus âgés, un peu plus jeunes, qui se sont à ce point compromis dans le mensonge, dans le déni de réalité, que ce soit de la part des islamistes ou de la part des anti-islamistes. Comment est-ce qu'on a pu déshumaniser l'autre au point de se déshumaniser ? Et donc chaque fois que l'on parle de l'Algérie, qu'on voit quelque chose sur l'Algérie, que ce soit celle du passé, celle d'un passé très récent ou celle du présent, et quand on pense à l'avenir, on croise les doigts en espérant qu'il sera un jour beau, chaque fois c'est cette même, je suis désolée, c'est ce même pathos qui revient. Merci Salima Rezali. Aussi Naït Ahmed, comment réagissez-vous à ce film ? Écoutez, je suis victime d'un slogan dont je faisais trop la propagande. Du droit à l'autodétermination, l'Algérie est passée à une véritable catastrophe. Ce qui fait qu'aujourd'hui l'Algérie est victime du droit à la destruction. Que reste-t-il de l'Algérie qui a véritablement soulevé des espoirs inouïs dans le monde, pas seulement en Afrique du Nord, pas seulement en Algérie ? Nous n'avons pas gagné la guerre, comme disent ces gros généraux. Ils ne savent même pas ce que c'est. Ils n'ont aucune culture militaire, la plus forte raison de la culture politique. Que dire ? Sinon, lorsqu'on entend un des généraux dire, nous, nous ne tirons pas sur les manifestants, on tire en l'air, on tire en bas, et puis comment peut-on tuer ? C'est se moquer du monde. Je crois que vous êtes très choqué par les déclarations que vous avez entendues, visiblement. Pas seulement, mais c'est une honte. Et puis, ce qui est terrible, c'est que la psychologie de ces gens-là, ne réveille pas les consciences dans le monde occidental ou dans le monde oriental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'empêche que grâce à leur succès, au succès de tous les coups d'État, parce que l'histoire de l'Algérie, c'est une suite infinie de coups d'État. Alors, bien sûr, aujourd'hui, l'Algérie, c'est un trou noir. Personne ne parle. C'est pour cela que je rends hommage à nos amis, à ceux qui ont pris l'initiative de consacrer un moment à l'Algérie. Je suis certain que cela fera un bon chemin pour la conscientisation de l'opinion internationale. Merci. Nous sommes déjà rentrés dans le débat. M. Moustapha Boucherchi, que vous a inspiré ce film ? Quelle image en avez-vous retenu ? Vous qui passez tant de temps à vous battre contre les violations des droits de l'homme. Bien sûr, consternation, mais je suis témoin d'une tragédie nationale. Le film n'a pas démontré les responsabilités. Surtout, j'ai vu l'enterrement du journaliste Efsah. Il a été assassiné devant moi. C'était mon voisin. Bien sûr, ce que démontre le film, c'est une part de la réalité algérienne dans la décennie noire de 92 à 2000, surtout. J'en ai vu des assassinats. J'en ai vu des gens sortis de prison et assassinés, jetés dans la rue. J'en ai vu des islamistes qui ont assassiné des gens, des fonctionnaires de police, des journalistes, des intellectuels de gauche et des gens qui travaillent seulement pour l'administration algérienne. Je dis que c'est un film qui trace cette tragédie, mais la responsabilité n'a pas été dégagée dans ce film. Nous allons évidemment consacrer une bonne partie de notre débat à ses responsabilités. Ça va de soi. Mais je voudrais d'abord demander à Slimane Benaïssa comment il réagit à ce film, lui aussi. Et s'il a envie d'y réagir, d'ailleurs. Non, ce film, quand je vois un peu cet itinéraire historique, je pense à mon oncle, qui était un grand militant FLN et qui est mort, qui le jour de l'indépendance m'avait dit une phrase qui m'a marqué et qui est lui qui a été mon maître à penser sur le plan politique. Il m'a dit aujourd'hui, entre la France et nous, c'est terminé. Mais comment ça va se terminer entre nous et nous ? Ça, c'est mon inquiétude. Et je crois qu'à chaque fois que j'avance dans la vie, je vérifie un peu cette phrase. Et je dirais que la première, pour moi, trahison fondamentale, c'est que l'indépendance a été obtenue parce que des gens avaient conscience de la liberté, avaient conscience des droits de l'homme, avaient conscience de la justice, avaient conscience qu'est-ce qu'une nation et un territoire. Et c'est grâce à ça et avec ces outils-là, qui sont parfaitement modernes dans la pensée, qu'ils ont combattu et ont obtenu l'indépendance. Et après, ils nous ont empêché d'être dans cette réflexion, d'être dans cette justice, d'être dans ces droits-là. Voilà le fondamentale. Et le fait d'avoir empêché le peuple algérien de jouer de tous ces droits-là, on est parti dans tous ses travers. Et on pourrait développer, par la suite, peut-être, comment on est arrivé jusqu'au terrorisme. Quand je vois la Marie dire « Le terrorisme est mort, l'intégrisme est encore vivant », je me pose la question « Qui est l'intégrisme ? » et ce n'est pas lui. Merci, Slimane Benaïssa. Moi, quand je vois ce film, j'ai envie de demander à tous nos intervenants si l'impression que ça m'a fait quand même, c'est qu'on a l'impression d'une catastrophe annoncée. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que presque tout, dans la manière dont les choses se sont passées à partir de l'indépendance, et je pense que M. Haït Ahmed pourra nous en parler mieux que quiconque, on fait qu'on en est arrivé là. Donc, est-ce que c'est chronique d'une catastrophe annoncée ? A posteriori, je pense qu'effectivement, ce film aurait été impossible à passer, à tourner et à passer dans les années 90. Dans les années 90, si vous parliez de droits de l'homme, on vous suspectait d'être un terroriste et un assassin vous-même. Dans les années 90, au beau milieu du feu de la guerre, si vous disiez que les militaires, ce n'étaient pas les gentils, que ce qui était en jeu, ce n'était pas sauver la modernité, ce n'était pas sauver la République, qu'en réalité, on avait affaire à un pouvoir, et M. Hossein Haït Ahmed le dira mieux que moi, qui a fait de... Parce que historiquement, et je ne veux pas mettre tout sur le pouvoir, il y a aussi des responsabilités qui vont plus loin dans l'histoire, le fait que nous ayons été acculés à nous défendre et à nous libérer par la force, a fait que quelque part, c'est ancré dans nos têtes, l'idée que c'est seulement par la force qu'on obtient réparation et justice. le drame dans cela, et après, on a vu toutes les tragédies qui vont se dérouler pendant la guerre d'indépendance, et ensuite à l'indépendance, et les différents coups de force dénoncés à chaque fois par M. Hossein Haït Ahmed, avec d'autres, mais il a le mérite d'avoir été le premier, de manière constante, à le faire. C'est qu'on est passé à ce sentiment de plein droit, de pouvoir tout bafouer, de pouvoir tout piétiner sans avoir à rendre compte à personne. Bien sûr, maintenant, avec le recul, et surtout maintenant, après l'extraordinaire élection d'Obama, comme on dit dans les médias, tout le monde est en train de revenir sur toutes ces thèses, comme quoi pour lutter contre l'islamisme, pour lutter contre le terrorisme, tout est permis, tout est possible, chronique d'une catastrophe annoncée. Certains disaient, on ne peut pas, on ne peut pas sauver un pays ou une société en utilisant des méthodes atroces, on ne peut pas aider une société à construire, à se construire après 130 ans d'horribles dénis d'humanité. C'est ça, la colonisation, c'est un déni d'humanité, c'est un déni de société, c'est un déni d'État. Donc, prendre son indépendance, c'est commencer à construire son État, sa société et son humanité, les reconstruire à partir des bribes qu'on a. Et si vous avez là des gens qui s'installent en disant, on a gagné, on est les plus forts, on est les meilleurs, et tous ceux qui vont se mettre en travers de nous, on va leur faire entendre raison, comme on a fait entendre raison à la France. Alors forcément, à ce niveau-là, si vous êtes à ce niveau de perception des choses, oui, c'était une chronique d'une catastrophe annoncée. Mais quand on voit le nombre de gens, parmi les plus admirables, qui ont soutenu de manière indéfectible ce régime, catastrophe après catastrophe, cris de colère contre cris de colère de la part de quelques rares politiques, comme M. Ahmed Ahmed, mais de la part de la société algérienne aussi, eh bien, on se dit que oui, maintenant, c'était une catastrophe annoncée. Mais on l'a annoncée tellement de fois que c'est qu'une fois qu'elle a été consommée qu'on peut la titrer comme ça. Alors, nous sommes vraiment presque au cœur des responsabilités, mais avant de rentrer vraiment là, je voulais poser une question à Moustapha Boucherchi. Un peu avant la fin du film, on voit le président Bouteflika qui apostrophe très violemment les mères de disparus, et qui a ce cri, ce cri, sur le passé est mort, le passé est mort. Est-ce que, M. Boucherchi, vous qui êtes président de la Ligue des droits de l'homme, vous pensez que ce passé qu'on essaye tellement d'enterrer en Algérie, c'est-à-dire ces années de sang, est-ce que vous pensez que ce passé est mort ? Et est-ce qu'il est mort ? Et est-ce qu'on peut tourner la page comme ça ? Je pense peut-être que les disparus algériens sont morts, mais le passé n'est pas mort. J'aimerais dire des choses sur les disparitions forcées en Algérie. Comment le régime algérien, pour combattre les islamistes après l'annulation des élections, est-ce que, comme il a dit le général Nassar, c'est des actes isolés, ou c'était une politique générale du régime à cette époque-là, pour faire peur, pour faire disparaître des gens. L'Algérie a connu, c'est le deuxième pays à travers le monde qui a connu un nombre supérieur à 10 000 Algériens qui ont disparu. En tous les cas, plus de la moitié sont disparus du cause des forces de sécurité. En 1992, ils ont amendé la loi algérienne, le code de procédure pénale, qui donnait une compétence élargie à tous les services de sécurité confondus. Ça veut dire que les services de sécurité d'Alger peuvent se déplacer à l'est du pays, à 400 km, et arrêter des gens. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de disparitions forcées. Il y a des mères et des parents, des familles qui se déplaçaient au commissariat pour demander qu'est-ce qui s'est passé à leur fils qui a été arrêté il y a deux jours. On leur dit que ce n'est pas nous. C'est pour ça que je dis que ce ne sont pas des actes isolés. C'est une politique générale du régime algérien qui a fait disparaître des islamistes et des non-islamistes. J'aimerais vous raconter une petite histoire pour dire que peut-être tous les disparus ou la plupart des disparus sont morts. J'ai reçu une famille de disparus il y a une semaine. Leur fils qui a été arrêté, poursuivi en justice. Son affaire a été programmée pour être jugée le 13, le 17 novembre 93. Il a été transféré d'une prison à l'autre. Et au cours de la route, les services de sécurité, ils sont arrêtés, ils l'ont abattu. Ils ont fait une déclaration de presse comme quoi un terroriste a été abattu dans tel endroit. C'est pour vous dire que la plupart des disparitions forcées en Algérie, peut-être, ils sont morts. Mais je pense que le combat des mères des disparus, des familles des disparus reste là. Il ne peut pas y avoir de réconciliation nationale si le problème des disparus n'est pas élucidé. Mais quand vous dites, Moussava Boucherchi, que vous pensez que la plupart, malheureusement, de ces disparus sont morts, comment peut-on, comment est-ce que vous pensez que les autorités algériennes sont capables d'assumer la manière dont ils sont morts ? Ils refusent la responsabilité politique, ils refusent la responsabilité pénale. Avec la charte pour la réconciliation nationale qui a été promulguée en 2006, le président de la République, qui était l'initiateur de cette loi, il demande à tous les Algériens d'oublier ce qui s'est passé. Il interdit, il interdit à tout le monde, aux familles des disparus. Il interdit de parler des disparus soit à l'intérieur du pays ou à l'étranger. Si vous parlez des disparus en Algérie et la responsabilité des services de sécurité, vous pouvez être poursuivi en justice et condamnés de 3 ans à 5 ans. Plus que ça. Même si vous avez un frère ou un père qui a disparu, arrêté par les services de sécurité, si vous décidez de porter plainte parce que vous avez rencontré les gens qui l'ont arrêté, les juges d'instruction et les procureurs, c'est la loi, leur interdit d'ouvrir une enquête judiciaire. C'est-à-dire, c'est l'impunité totale. Ils nous demandent de retourner la page sans savoir ni vérité de ce qui s'est passé sur les responsabilités ni le droit de demander la justice. Ce que vous nous dites, c'est que le passé, à défaut d'être mort dans les cœurs, a été enterré par une loi et mort par décret. Roussina Itamad, vous avez déjà amorcé le débat en expliquant que nous en sommes arrivés là par une série de coups de force. Justement, je voulais vous demander comment ce pays qui est l'Algérie, dont la lutte de libération a fait rêver des générations, quand même, comment en est-on arrivé à cette situation-là ? Je pense... Pardon. Ah, pardon. Moi, je hais la technologie. Si vous m'excusez de faire une petite dérive, j'ai toujours considéré que l'Espagne ne s'est pas... Pardon. Le destin de l'Espagne ne s'est pas décidé à Madrid. Il s'est décidé en Allemagne d'abord. Puis il s'est décidé surtout à Paris et à Londres. Lorsque les Allemands ont envoyé des avions, lorsqu'ils ont envoyé des Panzers soutenir la Fafranco, il n'y avait aucune solidarité. On se rappelle que le prétexte donné par les leaders de la gauche ou de la droite libérale en Europe, ils étaient persuadés que c'est le Parti communiste, c'est les Staliniens qui étaient dominants dans la République espagnole, ce qui n'est pas vrai. Mais de toute manière, je dirais, c'est pour ça que, pour moi, en dehors de l'expérience de terrain, cet exemple de l'Espagne est resté comme véritablement un élément de lucidité. parce que le destin de l'Algérie ne s'est pas décidé à Alger. Il ne s'est pas décidé lors du référendum où le peuple algérien a voté presque à l'unanimité. Non, il s'est décidé. Il s'est décidé en France, par le général de Gaulle. C'est bizarre parce qu'il y a une culture extraordinaire et qui met, il se disait, avec ses politiques, ses courants de gauche en Algérie, on ne sait pas où ça va, comment respecter les décisions prises à Evian. de Gaulle a soutenu la police politique algérienne qui avait déjà des contacts avec lui. Donc, le grand danger, ce n'est pas tellement l'armée, c'est la police politique. Les gens qui ont été formés à Moscou, qui ont été formés aussi à l'Allemagne de l'Est et surtout pour la propagande, etc. et ont été formés. Bon, alors, ce que je veux dire, c'est que Nasser a toujours considéré l'Algérie comme une province. Il a soutenu Ben Bella. Pour eux, l'Occident doit être complètement disparaître de l'Afrique du Nord et notamment de l'Algérie. Alors, non seulement, l'Espagne a connu cette défaite inouïe, mais la conséquence, c'est que Hitler, ça a été pour lui l'autoroute et avec les conséquences que nous connaissons et par ailleurs, en ce qui nous concerne, lorsque les forces les forces qui étaient au Maroc et en Tunisie, notamment au Maroc, l'armée des frontières avant l'indépendance de l'Algérie. Donc, le Maroc aussi a joué un mauvais rôle. Ce que je veux dire, figurez-vous que si l'Algérie a pu véritablement après le vote de l'autodétermination, eh bien, on aurait pu éviter disons la radicalité, la radicalisation de l'islam. Parce que dans l'Algérie, même maintenant, elle a une immense prestige. les jeunesses du monde arabe ou du monde islamique qui se disent mais comment se fait-il que chaque fois qu'il y a une guerre entre Israël et les pays arabes, c'est toujours l'Israël qui gagne. Comment les Algériens réussissent ? Pardonnez-moi, je vous interromps un instant, juste parce que on a vu, vous y faites allusion, on a vu un certain nombre de présidents défiler en Algérie, on a vu des visages changer, les visages qui étaient aux côtés de Boumédiane n'étaient pas les mêmes que ceux qu'on a vu auprès du président Chadli Banjédid, n'étaient pas les mêmes que ceux qu'on a vu auprès du président Zeroual. Ce que je voudrais que vous nous expliquiez, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est passé comme ça systématiquement d'un homme à un autre, on a l'impression d'un coup de force comme vous le disiez tout à l'heure, d'un coup de force à un autre. Est-ce que le sort de l'Algérie s'est joué de coup de force en coup de force ? Est-ce que vous... Oui. Attends, tu veux... Madame Résalier ? Non, mais je ne suis pas historienne et lui est un acteur de l'histoire. Je vais quand même dire une chose. C'est très... C'est mal de ma part d'aller très loin. Mais les choses viennent de très loin. Je ne vais pas faire l'historique. mais le grand problème, c'est le fait que les instances politiques de la révolution algérienne n'ont pas été créées assez rapidement. Celui, le seul qui a véritablement réalisé presque l'unanimité de tous les courants démocratiques en Algérie, de tous les courants politiques, c'est Abba Naramdani. C'est vraiment le fédérateur. C'est lui qui a fait le congrès de la Souma en Kabylie en 1956. Il a imposé la suprématie du politique sur le militaire. Vous pensez que c'est ça qui a causé son assassinat ? Mais bien sûr. Je vais vous dire autre chose. Donc pour vous, ça, c'est un premier coup de force en Algérie ? C'est ma question. Et ça ne fait que répéter tous ceux qui ont été exécutés jusqu'à Boudiaf, jusqu'à... Et même moi-même, j'ai échappé à une embuscade. Bref, ce n'est pas le cas. Alors, pardon ? Non, non, je crois que nous avons compris ce que vous voulez dire. Et où en est-on aujourd'hui, Mme Rézali ? Comment voyez-vous la situation aujourd'hui ? On est toujours dans le même... Est-ce qu'on est toujours... On est dans le refus du politique, ce qui est dommage pour l'Algérie, en tout cas, pour la génération post-indépendance et qui aurait pu jouer un rôle très important après 88, cette génération qui a été révélée justement pendant le printemps démocratique entre 89 et 91. On a vu tout à l'heure des gens parler de ce moment extraordinaire de foisonnement parce qu'il y a eu une ouverture à partir du système de pouvoir algérien. Donc, ce n'est pas un pouvoir monolithique, ce n'est pas un pouvoir complètement fermé, mais à l'intérieur de ce pouvoir, une partie a voulu, OK, on va essayer de faire avec la société et les faucons très bien représentés par le général Nazar et le général Lamarie et d'autres encore. D'autres encore, certains dans l'armée, d'autres en dehors de l'armée. Vous faites allusion, pour que tout le monde comprenne, vous faites allusion à l'ouverture entre guillemets qui a suivi les émeutes de 1988 et l'instauration du multipartisme. À partir des émeutes de 1988 qui ont été une espèce de presque de répétition à petite échelle de ce que l'Algérie allait connaître après pendant une décennie, c'est-à-dire la torture, le fait de tirer sur les gens, le fait que l'armée reprenne les choses en main et décide que ça suffit comme ça, les politiques, on n'a pas besoin de vous, même pas pour la galerie. Ce que cette petite ouverture a permis, c'est de voir la diversité de la société algérienne. Et dans cette diversité, bien sûr, il y a les islamistes. Bien sûr qu'il y a les islamistes. Ils sont à la fois un problème quand on n'est pas d'accord avec eux, mais ils sont une partie irrécusable et irréductible de la société algérienne. et on a tout focalisé sur la lutte contre les islamistes alors qu'en réalité, on avait plusieurs problèmes. La radicalité des islamistes, mais la radicalité des anti-islamistes aussi et la radicalité de ceux qui avaient le pouvoir. Le problème, encore une fois, quand on sort de 130 ans de colonisation, c'est d'arriver à construire le politique et à construire la société. Mais vous ne pouvez pas le faire. Bien sûr, quand vous avez des islamistes extrémistes qui disent pas question, il y a la parole de Dieu et rien d'autre, mais il faut remettre les choses, il faut redonner à chacun ses proportions. Les islamistes, nous, on les combattait dans la rue, dans les quartiers, au travail, dans les syndicats et tout. Parfois, ils gagnaient, parfois on gagnait. C'est une question de détermination de citoyens avec des convictions totalement différentes. Ce qui manquait, c'est le cadre dans lequel devait se jouer cette bataille et c'est là où la responsabilité des militaires a été la plus forte parce qu'eux n'admettent de politique ni islamiste ni pas islamiste et c'est valable aujourd'hui encore. Et je voudrais juste rajouter une chose, c'est que tout l'arsenal qui a été mis sur place avec l'approbation d'une partie de l'élite algérienne, il faut le dire parce que si on ne se remet pas de ça, si on ne remet pas dans le cadre des responsabilités, tout le monde aujourd'hui est d'accord, y compris dans leur reportage, des gens ont dit c'est les militaires mais ces gens qui disent ce sont les militaires ont soutenu les militaires. Donc il faut qu'on guérisse à la fois des militaires et du soutien aux militaires et qu'on guérisse de la déresponsabilisation parce qu'on en a trouvé on a trouvé un responsable donc ce qui a été mis en place pour soi-disant démanteler l'islamisme et combattre le terrorisme est aujourd'hui en train d'être a été, c'est presque totalement terminé, mis et instauré comme socle de domination d'une oligarchie militaro-marchande avec des façades politiques pour dominer l'ensemble de la société algérienne et vous seriez blond aux yeux bleus laïcs impénitents que vous n'aurez pas l'aval de ces gens-là je peux vous assurer. C'est pour prendre le pouvoir qu'ils ont instrumentalisé les islamistes qui ne sont plus radicaux d'entre eux ne demandaient pas mieux que de pouvoir aller casser la gueule aux autres mais ils ne sont pas tous comme ça comme tous les laïcs ne sont pas des anti-islamistes fous furieux donc il faut bien comprendre cela mais la stratégie c'est garder le pouvoir sans aucun contrôle sans aucun contre-pouvoir et je crois que c'est aujourd'hui c'est pratiquement terminé on peut se permettre un président comme Bouteflika Nous sommes Nous avons déjà beaucoup avancé dans le débat mais juste en gros j'écoute aussi Naït Ahmed je vous écoute j'écoute Moustapha Boucherichi j'entends coup de force militaire coup de force des services de sécurité Moustapha Boucherichi nous parle d'une justice qui n'en est pas une nous parle de loi liberticide Salima Rezali vous parlez de la même chose je voulais savoir si Slimane Benaïssa qui a été un des symboles de la contestation culturelle en Algérie je voudrais savoir et dont la pièce dont l'une des pièces avait un côté à la fin des années 80 a eu un côté très prémonitoire puisque cette pièce s'appelait le bateau coule j'aimerais mieux le dire en arabe malheureusement j'aime trop la langue arabe pour la massacrer donc Slimane Benaïssa vous qui avez dit le bateau coule est-ce que vous partagez ce constat sur le fait que c'est l'absence totale de liberté qui a amené l'absence de liberté si j'ose dire originelle qui nous ont mené à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui c'est sûr c'est sûr c'est l'absence de liberté moi je crois que à l'indépendance tout à l'heure si Ahmed faisait si le Hossein faisait une allusion au congrès de la SOUMAM mais il devait être approuvé à Tripoli à l'indépendance et ça ça n'a pas été fait et la guerre au pouvoir s'est installée ça veut dire que dès le premier jour le pouvoir qui a pris qui s'est installée au pouvoir était illégitime et l'illégitimité a continué même et Boumédienne avait à mon sens excusez-moi je suis au milieu d'historique mais j'ai perçu comme ça le pays à l'époque de Boumédienne l'armée était surveillée par l'ASM c'est-à-dire que Boumédienne était au milieu il avait l'ASM d'un côté et l'armée de l'autre et l'armée ne bougeait pas elle était surveillée les dossiers étaient à l'ASM et il a tenu le pays comme ça en tapant à droite en tapant à gauche et en désignant le parti le FLN il mettait toutes les tendances qui voulaient marcher avec lui et qui le soutenaient à l'intérieur à sa mort Shirley ne pouvait pas gérer avec l'ASM qui était un système donc elle est repartie vers l'armée et c'est là où le système s'est complètement fossilisé il est devenu trop fort et je crois qu'aujourd'hui même s'il veut s'imploser de l'intérieur il lui est difficile il ne peut même plus lui-même évoluer et donc le point de vue historique il faut se dire que ce système a une peur bleue de tendance gauche libérale démocratique et entre les islamistes et la gauche et les idées de liberté et les idées de modernité il n'est pas hésité une seconde il a dit je choisis les islamistes après on verra comment on se démerde avec eux mais ceux-là les autres ne peuvent pas exister donc c'est un peu le choix justement ils ont choisi les islamistes sur le plan culturel comment cela se répercute c'est-à-dire qu'ils ont travaillé pour la légitimité et non pas pour le droit ils sont légitimes à être au pouvoir ils n'ont pas le droit d'être au pouvoir donc on a enlevé tous les droits au peuple pour justifier cette légitimité et la confrontation en Algérie est entre droit et légitimité sur le plan culturel en plus au début Boumédienne se voulait socialiste et dans le socialisme il y a eu tous les intégristes qui se sont levés parce que le socialisme le communisme tout ça était anti-islamique ce qui fait que ça a permis à tous ces gens-là d'être dans une opposition farouche on nous combattait parce qu'on définit un socialisme qui était chanté par le pouvoir que lui-même bien sûr n'y croyait pas et donc ça a donné la présence sur le plan politique et social de ces gens en 1976 quand la charte nationale a été mise au débat public et populaire ils étaient déjà organisés dans tous les débats les islamistes rentraient pour faire passer trois mentions l'islam religion d'état la liberté de la femme dans le cadre de l'islam et l'Algérie appartient à la umma islamia quand ces trois là ces trois articles se sont rentrés dans la charte nationale de 1976 on a mis 30 ans à lutter que contre ça parce qu'on était déjà polarisés là-dessus mais ça leur a donné la possibilité eux de se développer sur la base de ces arguments et de s'amplifier de s'organiser et d'être beaucoup plus maîtrisés pendant que voilà comment le cheminement si tu veux culturel s'est fait jusqu'en 88 en 88 les libertés étaient complètement bousillées avec le parti unique Salima Rezali vous voulez intervenir sur ce point parce que je sens que vous voulez intervenir oui je fais partie je fais partie des gens en Algérie au même titre que Sleeman Ben Haïssa qui ont des convictions irréductibles et personnellement je pense que les islamistes s'ils se sont mieux organisés que les autres tendances ce n'est pas un péché à leur reprocher c'est pourquoi nous dans les autres tendances on ne s'est pas organisés aussi bien qu'eux et peut-être que c'est parce que nous étions trop à l'aise à l'ombre du pouvoir ou peut-être trop confortablement installés dans nos idéologies moi j'étais féministe dans la clandestinité extrême gauche et tout ce que vous voulez c'était très bien c'était les bouquins que j'avais lus et donc j'étais persuadée après octobre 88 qu'il suffirait qu'on sorte dans la rue et qu'on crie qu'on dise aux gens regardez on est là on a la bonne parole ils allaient nous suivre et le problème c'est qu'à ce moment là nous on ouvrions les yeux et les autres aussi ils avaient leur gueule à ouvrir et leur slogan et leur bouquin et ils disaient nous aussi on est là et donc tout le problème c'est que ce qui me profondément me choque aujourd'hui encore c'est que 200 000 morts ça n'a pas été assez pour qu'on comprenne que l'enfermement idéologique et l'exclusion de l'autre sont les deux mamelles de la pérennité de ce système et de tout autre système qui viendrait après lui qu'aujourd'hui le pouvoir c'est pas parce qu'il trouve que les islamistes sont moins dangereux que nous c'est pas vrai si on était fort on serait dangereux on est moins il a moins peur de nous parce qu'on est moins dangereux aujourd'hui mais c'est parce qu'il a mis le prix parce que pendant qu'il démantelait les instruments par lesquels nous aurions pu devenir importants nous on a une partie d'entre nous a applaudi à ce qu'il faisait aux islamistes par enfermement idéologique et si on ne pose pas ça sur la table pour dire comment se fait-il qu'on ait pu cracher sur la liberté que nous revendiquions pour nous quand il s'est agi qu'elle s'applique aux autres comment se fait-il que la polémique qui est à la base à la base de tout échange politique de militants convaincus nous l'avons refusé aux islamistes certains qui étaient très contents qu'on ne polémique plus avec eux nous dans les associations de femmes on était déjà très diverses en tant que féministes il y avait tous les féminismes possibles et imaginables et puis un bon matin on s'est retrouvé regardez l'évolution on a commencé par manifester et les islamistes disaient c'est interdit que les femmes manifestent dans la rue quand ils ont vu qu'on avait des dizaines de milliers de femmes avec nous ils ont dit on est trop bêtes nous on peut en sortir dix fois plus et ils en ont sorti dix fois plus certains d'entre nous ont dit il faut arrêter non elles c'est des islamistes donc elles ne peuvent pas être pour la liberté ce ne sont pas des vraies femmes et alors on a dit mais non allons discuter avec elles peut-être qu'elles sont d'accord pour aller à l'école d'accord pour travailler d'accord pour ne pas être battues d'accord pour ne pas être violées d'accord etc etc et on commence programme minimal j'ai pas besoin nécessairement de l'avortement ici tout de suite et maintenant pour pouvoir me libérer et m'affirmer en tant que citoyenne tout ça on nous a dit vous ne pouvez pas le faire et je peux vous signaler tout de suite que la dernière interview que j'ai donnée dans la presse algérienne c'était à l'horizon c'était au journal au horizon avant de prendre mon propre journal c'était parce qu'on avait eu un débat avec nous en tant qu'association pour l'émancipation des femmes on avait fait un débat avec des femmes islamistes et on a discuté qu'est-ce que ça peut être le programme commun des femmes avec des islamistes parce qu'elles sont là et on fera avec elles comme vous ferez avec eux ou bien on ne fera rien du tout Salima Rezali je crois qu'on a parfaitement compris votre point de vue je voudrais deux phrases deux phrases et Moustapha Boucherfi je vous donnerai ensuite je vous donnerai deux phrases deux phrases je voulais clarifier le point de vue de Salima mais on ne vous écoute pas le clarifier le résumé parce qu'il était parfaitement clair la différence entre les intégristes et les gens disons de gauche grosso modo c'est que la gauche avait une culpabilité populaire elle ne savait pas aller vers le peuple et ça ça a été le premier handicap même s'ils sont des enfants du peuple nous ils cherchaient une façon de mobiliser le peuple alors que pour les intégristes la mobilisation était immédiate sur la base de la religion sur la base de la tradition sur le renforcement des statuts de la femme du frère de la famille tel que le dicte l'islam le problème était là moi je parlais du pouvoir tandis que ce que nous faisons moi quand j'ai écrit une pièce au-delà du voile et que si je ne l'avais pas amorcée au départ dans la tradition pour amener le public à aller vers de nouvelles idées ou autre chose on ne peut pas avancer dans la société ce qui manquait à toutes ces idées modernes c'était cette amorce dans l'authenticité du pays pour les amener vers un ailleurs vers quelque chose ce que les intégristes n'avaient pas et ils étaient et ils étaient favorisés personnellement pour cette fameuse pièce qui s'appelle quand j'ai été appelé par la censure je leur ai dit je joue 10 fois 15 fois à Alger alors qu'ils ont toutes les mosquées d'Algérie à leur portée il m'a dit il m'a été répondu nous maîtrisons les mosquées mais nous ne maîtrisons pas cette parole merci Slimane Benaïssa vous vous retrouvez en tout cas avec Salima Rezali sur au moins un point c'est que rien n'a été fait par les autorités algériennes pour arrêter c'est l'ascension des islamistes après il y a des discussions plus idéologiques Moustapha Boucherchi vous avez demandé la parole sur ce point j'imagine ensuite sur ce point parce que l'arrêt du processus électoral en janvier 92 bien sûr il est présenté par les militaires et par la gauche aussi que c'est pour sauver que pour sauver le pays sauver la démocratie moi je pense que l'arrêt du processus électoral ça a été un coup d'état contre la démocratie et contre le pays parce que je me souviens les élections législatives ont été programmées en juin 91 et les islamistes n'allaient pas participer aux élections les militaires ont refusé de faire des élections avec l'FFS il a fait l'année d'autres partis ils ont refusé et puis ils ont refusé ils ont déclaré l'état de siège le mois d'octobre le mois d'octobre le leader du fils monsieur Hachani il était en prison ils l'ont fait sortir de prison le ministre de l'intérieur de l'époque disait des élections sans l'office c'est pas des élections c'est pour ça moi je dis que les militaires ils ont manipulé tout le monde ils ont manipulé la gauche et peut-être ils ont manipulé les islamistes pour les pousser et faire un coup d'état et le vendre plus facilement en occident aussi vous avez passé une grande partie de votre vie à plaider pour la démocratisation dans votre pays et vous avez aussi passé une grande partie de votre vie à combattre le pouvoir militaire qui gouverne vraiment en Algérie qui a gouverné depuis l'indépendance en Algérie qu'on soit clair sur cette question d'abord si tu permets si tu permets la technologie est contre si tu permets j'aimerais mettre fin à la plus grande escroquerie de la propagande des militaires le danger islamiste il n'existe pas de danger islamiste il n'y en a pas je donne un exemple les événements historiques vont très vite on oublie les éléments stratégiques je me rappelle que les premières élections législatives devaient avoir lieu en juin et non pas en décembre en juin c'est le FFS c'est le FLN réformé qui devait passer et la police politique qui avait déjà infiltré le FFS de trois quarts de Bajer Chora du comité central c'est des flics ils sont allés voir les chouyaux pour leur dire voilà vous avez eu de la peine avec votre base pour participer aux élections parce que bon il n'y a pas de vote dans le Coran et si vous vous savez très bien que vous allez perdre ça sera terrible c'est à ce moment là que les chefs du FFS ont fait une conférence de presse ils ont appelé une grève générale et moi j'ai téléphoné au premier ministre Moudoud Hamrush je lui ai dit mais c'est les panzers qui sont là c'est les bruits de bottes qui sont là il faut que nous nous voyons nous nous sommes vus en délégation et puis j'ai dit s'il vous plaît laissez-moi faire une manifestation une manifestation pour montrer qu'Alger n'est pas terran on a on a décidé cela sans qu'il y ait la couverture de la police déjà c'est une responsabilité immense alors qu'il y a le fils qui a ses éléments donc on a tout c'était une gageure on a tout préparé et bien le 6 juin devait avoir lieu la manifestation à laquelle j'ai appelé et c'est celle que j'ai rappelée le 12 janvier le 2 janvier qui a eu des avant l'annulation des élections avant l'annulation alors le 6 et le 5 les panzers sont descendus à Alger ils ont failli tuer le premier ministre de l'époque le premier ministre évidemment ils ont changé de gouvernement pour préparer la réussite du fils cette réussite était inscrite dans la réalité du terrain mais ils avaient aussi prévu dans un premier temps ni FFS ni démocratie c'est ça qui est important et ils ont tout fait pour que le fils je crois que s'il y a un consensus on voit bien que les positions nos intervenants ont des appréciations des nuances dans le raisonnement mais je pense qu'il y a un réel consensus autour de cette table sur le fait que rien n'a été fait bien au contraire pour arrêter la victoire des islamistes et leur ascension d'abord et ensuite leur victoire aux élections législatives instrumentalisées c'est-à-dire l'armée pour apparaître comme la seule alternative pour en finir avec les islamistes ils ont manipulé de telle sorte que lorsque monsieur que nous avons vu tout à l'heure est venu me demander qu'est-ce qu'il fallait faire lorsqu'il disait le fils est passé je lui ai dit c'est votre faute vous avez tout fait pour qu'il passe et puis il m'a dit mais alors qu'est-ce qu'il faut faire j'ai dit moi je vous demande l'autorisation de faire une manifestation pour montrer qu'Alger n'est pas Téhéran et vous allez voir je sentis dans la population que les gens ne savaient plus quoi faire donc nous allions à une véritable je dirais à une véritable dynamique nouvelle qui permet de sauver la transition démocratique et même d'aller plus loin et arrive l'annulation des élections en 1992 et le début des affrontements c'est ça mais monsieur Aitamed est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui l'armée est toujours non pas au pouvoir mais est-ce que on a changé simplement les visages de l'armée puisque une partie des généraux qui étaient là pendant la décennie 90 les uns sont morts de mort naturelle les autres sont éloignés du pouvoir les autres sont en retraite est-ce que on a simplement changé de visage est-ce que la nature du système algérien a changé ou est-ce que nous sommes toujours dans un système militaire où les services de sécurité gardent toute leur importance en ce qui concerne l'armée et le micro c'est indispensable en ce qui concerne le rôle de l'armée ou disons le statut de l'armée moi j'ai toujours considéré que c'est la police politique qui mène j'ai été interrogé en Angleterre une fois me disant qu'est-ce qui se passe dans votre pays pourquoi il y a cette dictature je leur ai dit mais c'est la police politique qui dirige en Algérie contrairement à ce qui s'est passé dans les démocraties populaires le parti les partis communistes contrôlent les services contrôlent l'armée ce qui est tout à fait contraire chez nous c'est la police politique qui dirige l'armée d'une certaine manière et qui également occupe le sport et qui occupe tout ce qui peut exprimer la société algérienne alors j'ai dit c'est pas étonnant lorsqu'il y a eu un coup d'état à Moscou et bien le chef du parti a réduit le KGB tandis que chez nous ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils ont tout préparé ils ont noyauté maintenant les violences ne sont pas seulement des violences militaires depuis 50 ans c'est les violences du marché informel c'est les violences de la de bon qu'est-ce que je veux dire nous allons y venir parce que je pense que vous voulez parler de la société je voudrais juste avant de passer à ce sujet demander à Moustapha Boucherchi il y a une scène du film où on voit la jeune photographe qui à l'issue d'un des gros massacres dit mais c'est toujours le même décor toujours le même scénario et une question off faite par les gens qui ont fait le film pose la question de mais que faisait l'armée pendant ces massacres est-ce que Moustapha Boucherchi qu'est-ce qu'on peut répondre à cette question et une des réponses serait dans a-t-on arrêté des gens y a-t-il eu des procès dignes de ce nom a-t-on arrêté des chefs des groupes armés où en est-on dans ce domaine parce qu'on a l'impression qu'on voit de temps en temps apparaître dans la presse tout au long de ces années de sang on a vu apparaître dans la presse des émirs arrêtés ici ou là on ne sait pas on les a condamnés à des années on ne sait pas qui ils sont on ne sait pas de quoi ils sont exactement responsables donc qu'est-ce qu'on peut dire de cette question qui est posée dans le film d'abord que faisait l'armée pendant les massacres et ensuite mais qui a puni qui je ne parle pas des tueries en disant qui a puni qui je dis les autorités ont-elles essayé de trouver les artisans de ces massacres car il y a quand même dans leur attitude on peut comprendre si elles ont voulu savoir de quoi il s'agissait ou pas bien sûr surtout bien sûr en 80 depuis 95 96 97 il y a eu des tueries des massacres à l'extérieur dans des prisons en Algérie il y a eu des journalistes qui ont été assassinés moi j'étais présent à la cour spéciale j'étais présent dans les tribunaux algériens pendant toute cette période il n'y a eu jamais de terroristes présentés devant les tribunaux accusés d'avoir perpétré des massacres il n'y a eu jamais de gens qui ont été présentés aux tribunaux pour avoir assassiné des journalistes c'est pour ça la question qui se posait pendant les années 90 qui tue qui c'est une question légitime parce que c'est des centaines si ce n'est pas des milliers qui ont été assassinés et que personne n'est présenté devant la justice pour répondre de ces crimes malgré que la justice est instrumentalisée mais jusqu'à présent il n'y a pas eu d'enquête sérieuse sur les massacres dans les prisons ou à l'extérieur il n'y a eu jamais une enquête sérieuse sur l'assassinat des intellectuels et des journalistes en Algérie c'est pour ça je dis que le problème reste posé sur la responsabilité des crimes commis puisque jusqu'à présent il n'y a pas eu d'enquête sérieuse vous voulez dire un mot Salima Rezali non j'allais j'allais vous poser la même question en allant un peu plus loin les grands les assassinats les grands assassinats ceux qui ont frappé beaucoup l'opinion en dehors des assassinats des massacres de masse ont été d'abord l'assassinat du chanteur Matou Blounas est-ce que ce crime a été éclairci nous avons vu aussi l'assassinat en direct pendant le film qui est une image très impressionnante du président Mohamed Boudiaf qui avait été ramené quelques mois plus tôt par les autorités algériennes sorti de son exil au Maroc pour remplacer le président Chadli est-ce que là est-ce que sur tous ces meurtres et on pourrait en citer vraiment beaucoup mais je ne est-ce que ces meurtres là vous considérez qu'ils ont été élucidés non pas du tout pas du tout parce que en Algérie il n'y a pas une justice indépendante bien sûr je vais vous dire une chose j'étais constitué à la dernière minute par le lieutenant qui a assassiné le président Boudiaf que j'ai vu en prison que j'ai vu en prison qui a refusé de parler il m'a demandé une chose il m'a dit s'il renvoie le procès j'aimerais avoir un procès équitable je peux dire des choses je suis j'ai demandé au président du tribunal criminel le renvoi de ce dossier parce que j'étais constitué à la fin du procès le président du tribunal a refusé le renvoi du dossier même cet assassinat il refuse une enquête sérieuse et lorsque j'ai consulté les dossiers même les douilles même le juge d'instruction qui avait ordonné de sceller la salle où le président a été assassiné les ordres du juge d'instruction n'ont pas été respectés c'est pour ça je peux dire que tous ces crimes même le crime du président de la république n'a pas été élucidé il n'y a pas de justice qui peut élucider ce genre de crime et de massacre pour pour arriver à la vérité et à la justice je pense qu'on a besoin de mécanismes de justice transitionnelle on en est loin bien sûr je voudrais nous avons évidemment fait qu'effleurer le système algérien mais comme l'heure passe j'aurais voulu qu'on parle un petit peu de la société pardon on est alors on va on va poser les questions on va prendre les questions de la salle et puis on va essayer de malgré tout de alors qui a une question autrement je pose il y a un micro quelque part mais je voudrais on voit très mal avec les lumières avec la lumière donc je mais je voudrais d'abord attendez je voudrais d'abord poser une question pour ouvrir le débat avec la salle je voudrais demander à Salima Rezali ou à qui veut répondre on a beaucoup décrit l'absence de liberté le vide politique je voudrais savoir si cette absence de liberté ce vide politique qui explique que depuis quelques années les émeutes se multiplient un peu partout dans le pays on a l'impression qu'on est dans un pays un peu en ébullition permanente j'ai trop souvent fait partie de la salle pour je vais répondre très rapidement juste une chose je vais vous dire je suis venue je donne la parole tout de suite après je suis venue d'Alger c'était lundi dimanche soir c'était la fête du Mouloud chez nous la fête de l'anniversaire du prophète et c'est une fête où habituellement on exprime sa joie aussi en faisant des feux d'artifice et des pétards il se trouve que depuis quelques années c'est un commerce très 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 juteux et dans lequel bien sûr ne peuvent tremper que des gens très très puissants la loi algérienne interdit strictement l'importation la vente le commerce et l'achat de ces produits pyrotechniques il se trouve que dimanche à la veille de ma venue ici avec le stress qu'il y a toujours à voyager etc on a passé la nuit au balcon j'ai la chance d'habiter un peu en retrait du centre-ville et de pouvoir regarder toute la ville d'Alger c'était infernal je trouve scandaleux que les ambassades étrangères continuent à faire les diplomates continuent à envoyer des billets où ils disent le gouvernement maîtrise ceci il maîtrise cela il ne maîtrise rien du tout si vous aviez vécu cette nuit là un état qui se respecte et qui dit qu'il interdit l'importation la vente et le commerce et l'achat des produits pyrotechniques c'était des bombes incroyables je peux vous assurer que c'est inouï ce que c'était pendant des heures une folie furieuse qui montre bien et tous les jours avant dans tous les journaux et dans tous les médias on faisait des émissions pour dire aux gens attention les produits c'est interdit ça se vend partout 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 en plein jour c'est interdit et qu'est-ce qu'on invite à la radio à la télévision etc on invite les médecins pour qu'ils viennent expliquer aux parents irresponsables qui achètent des choses horribles comme ça à leurs enfants que ça fait très mal et on compte le nombre de blessés et on invite les gens de la protection civile pour qu'ils disent que ça fait plusieurs semaines que déjà on a commencé à utiliser ces produits et qu'ils ont été obligés d'intervenir parce que dans un quartier une maison a sauté parce que ça a touché le gaz etc tout ceci pourquoi ? pas seulement pour l'anecdote et pas seulement parce que ça m'a empêchée de dormir et que chaque année cette fête que j'adorais quand j'étais petite je la hais maintenant parce que voilà le système dans lequel on se trouve et la société que cela produit et cela m'inquiète au plus profond de moi-même parce que j'ai des enfants et que j'aimerais qui continuent à vivre dans ce pays c'est que ce système a voulu à la fois utiliser des lois pour interdire aux Algériens de faire quoi que ce soit et de se donner la latitude lui de contourner toutes les lois par ailleurs donc c'est par le même port qui m'empêchera moi de sortir ou de rentrer mon micro-ordinateur on ne le fabrique pas en Algérie mais je ne peux pas le sortir parce qu'il y a 36 000 démarches à faire etc que par ce port-là rentrent ces tonnes et ces tonnes et ces tonnes de produits pyrotechniques extrêmement dangereux et ce sont ces mêmes autorités-là qui ont fait en sorte que cette société est en train de devenir tout simplement une société déboussolée au sens propre du terme cela ne signifie pas que tous les Algériens sont en train de devenir fous mais quand la société devient folle c'est le lien qui devient impossible et c'est ça qui pose fondamentalement problème et c'est pour ça que je dis à Slimane mais simplement parce qu'il est là mais pas parce que je pense que c'est lui qui représente cette tendance mais la responsabilité aujourd'hui je suis d'accord avec monsieur Aït Ahmed elle est politique et je suis d'accord avec maître Bouchachi elle est juridique aussi mais la responsabilité morale et intellectuelle de désamorcer de désamorcer ces ferments de violence qui aujourd'hui font que l'Algérien se bat contre lui-même et je vous assure tous ceux qui ont vécu cette nuit-là à Alger et dans les grandes villes algériennes vous diront il y a quelque chose qui va très mal quand les gens se mettent à mettre le feu à leur propre maison et je m'excuse parce que j'ai dit que j'ai... Oui, vous aviez promis Salima Rezali d'être courte nous allons donner la parole à la salle parce qu'effectivement la salle la réclame je crois voir un monsieur là-bas je vois nous sommes un peu aveuglés par la lumière je vais peut-être commencer puisque j'ai le micro ou... ah oui alors effectivement vous prendrez la parole un peu plus... après monsieur je me présente en deux mots mon mari est algérien et il a travaillé en tant que journaliste pendant la décennie qu'on a appelée plus tard noire moi je suis par ailleurs française donc on porte je crois enfin en tout cas moi tout français qui a un peu une conscience porte une certaine en tout cas culpabilité un peu inhérente comme vous l'avez rappelé tout à l'heure je crois que le passé a induit certains comportements mais enfin on ne voudrait pas faire des raccourcis pardonnez-moi est-ce que vous pouvez poser votre question parce que je crois que beaucoup de gens veulent poser une question donc vous posez plutôt des questions que des commentaires je vais essayer de faire court pardonnez-moi on a vu dans le film Mourad Dina qui est peut-être d'ailleurs dans la salle non non qui est donc un ancien du fils qui vit tranquillement au peinard à deux pas de là à Mérin à Genève et dont on réclame ponctuellement l'extradition je ne sais pas de Guerlasse en tout cas on le laisse vivre ici tranquillement on dit qu'on ne peut pas établir les responsabilités mais si on n'arrive même pas à extrader quelqu'un qui vit dans un état de droit et je voudrais juste finir on l'a vu dire dans le film grosso modo les journalistes qui ont été assassinés sans trois si mes chiffres sont bons pour les journalistes mais il y avait les artistes tous les autres intellectuels les médecins finalement c'est bien fait pour leur gueule il fallait en payer le prix attendez là vous êtes dans un commentaire on a compris non alors ma question alors je rassemble les idées donc Mourad Dina qui est à Mérin non mais on n'arrive pas à extrader un homme qui vit dans un état de droit comment établir toutes les énormes responsabilités par ailleurs voilà excusez moi j'ai fait au mieux quelqu'un veut répondre oui on prend plusieurs monsieur je crois d'ailleurs que c'était plutôt un commentaire que vous aviez envie de faire qu'une question donc monsieur merci et puis merci pour tous ces témoignages et ces films et simplement deux questions est-ce que les massacres par exemple des moines français ou bien celui de Mostaganem qui était évoqué ici étaient des massacres as usual ou c'était pour frapper d'autres communautés comme notamment cette confrérie soufi des alawiyas de Bentounes à Mostaganem et l'autre question ça serait peut-être plutôt peut-être à la concerte journaliste ou à monsieur Osinaïd Ahmed est-ce que c'est pas parce que la diplomatie algérienne est considérée comme une des plus efficaces au monde dans les organisations de l'ONU avec celles de Cuba qu'il y a un grand voile de flou sur l'activité ou la compréhension des événements historiques et politiques de l'Algérie merci sur la communauté internationale peut-être et ensuite sur les moines écoutez en tout cas l'égorgement les tueries qui ont pris la vie des moines n'a pas été n'a pas été expliqué il n'y a aucune enquête mais tout se passe comme si tout se passe comme si toutes les déclarations faites par un membre de la sécurité militaire qui s'est enfui de l'Algérie et qui a témoigné et qui a pris d'ailleurs l'ex-président de comment s'appelle l'organisation le Baudouin Baudouin Patrick Baudouin l'ancien président de la FIDH donc ce monsieur qui a été en mission et bon non je ne parle pas de ce que je veux dire c'est que c'est-à-dire le 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 responsable de 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 la sécurité militaire qui est allé en Syrie pour contacter l'ambassadeur de France et lui dire voilà ce qui se passe c'est-à-dire l'affaire des moines je la connais par cœur parce que c'est chez lui qu'on a qu'on a qu'on a débarqué les corps et qu'en fait il n'y avait aucune possibilité de pour aucune possibilité de de faire une enquête ce qui fait que je crois que l'affaire est toujours dans l'affaire des moines est pendante il n'a jamais été élucidé bien sûr il y a il y a des gens qui ont été présentés devant la cour de blida bien sûr dans les pv de police il est il reconnaît leurs responsabilités mais devant la cour ils sont venus pour dire qu'on n'a rien à voir avec cette affaire on a été torturé mais jusqu'à présent l'affaire des moines n'a jamais été élucidée par la justice algérienne Salima Rezaline juste un mot parce que nous avons comme il y avait beaucoup de monde nous avons ouvert une autre salle et on me fait signe qu'il y a deux questions dans l'autre salle et il serait injuste que les gens qui sont dans l'autre salle ne puissent pas poser de questions donc Salima Rezali une seconde juste sur la diplomatie algérienne qui est très forte et qui a semblé paralyser la réaction internationale je pense que c'est parce qu'elle repose profondément sur le baril du pétrole et que les plus grands contrats économiques et pétroliers et gaziers ont été passés dans les années de massacres et que par conséquent même si effectivement nos diplomates s'agitent beaucoup et qu'ils ont été beaucoup aidés malheureusement par une partie de nos intellectuels néanmoins l'argument sonnant et trébuchant ça a été le pétrole le pétrole et le gaz bien sûr on peut avoir les deux questions de l'autre salle oui bonjour vous m'entendez oui oui très bien merci voilà je suis universitaire algérien exilé à Genève alors je voudrais tout d'abord dire que j'adhère totalement aux idées de madame Salima Rzali c'est les idées fédératrices qui reconnaît en tout cas le spectre idéologique varié des Algériens et ça je pense que c'est très important de s'accepter les uns et les autres quelles que soient les idées et c'est un début pour construire un pays la deuxième chose que je voulais dire juste un commentaire et j'arrive aux deux questions que je veux poser c'est que j'estime que c'est vrai qu'un pays qui doit avancer c'est un pays où il y a liberté et justice où chacun est libre de s'exprimer comme il veut et où il y a une justice qui doit faire son travail et je pense qu'en Algérie maintenant avec tout ce qui s'est passé et après 200 000 ou 300 000 morts je veux dire ou des pays avec ce prix qui a été payé auraient déjà changé je pense que ça commence par le pays retrouvera la voie de la raison de la sérénité de la construction si on commence par à ce qu'un général ou l'armée demande pardon au peuple et ça personne ne le clame et moi personnellement je ne serai pas assaini tant que je n'entendrai pas un général dire pardon au peuple de tous les crimes qu'ils ont fait parce qu'ils endossent la responsabilité alors maintenant j'en viens aux deux questions la première question c'est est-ce que vous pensez qu'il y a des hommes politiques valables en Algérie qui puissent justement amener cette armée ou ça disons à sortir du paysage politique de l'Algérie et la deuxième est-ce que vous pensez que le peuple moi j'ai fait un voyage récent et j'étais tout simplement choqué par le peuple j'ai trouvé que le peuple avait complètement changé le peuple que j'ai laissé il y a 15 ans et bien c'était plus le même est-ce que vous pensez que ce peuple est capable de vivre dans une démocratie et c'est au moins ce que c'est la démocratie parce qu'on n'entend pas ces hommes politiques on voit que tous les hommes politiques enfin ceux qu'on entend en tout cas en Algérie ils sont tous derrière Bouteflika ou en train de justifier pourquoi Bouteflika fait quelque chose pourquoi est-ce qu'il doit on a même entendu quelqu'un dire que c'est Dieu qui l'a envoyé au peuple algérien alors en fait je suis désespéré juste ça n'est évidemment pas moi qui vais répondre à votre question je vous demande simplement si vous m'autorisez à compléter votre question puisque vous avez abordé vous avez prononcé le nom du président Bouteflika comme Salima Rezali avait répondu en partie à votre question est-ce que l'élection présidentielle à venir peut changer quelque chose je crois que c'est un petit peu le prolongement de ce que vous je me permets de dire que c'est un peu le prolongement de votre question si vous en êtes d'accord je crois que je ne peux pas ne pas réagir au fait que mon compatriote a dit le peuple a changé est-ce que ce peuple est capable de vivre en démocratie il n'a jamais demandé que ça pas la démocratie des grands bouquins mais celle du droit tous les jours tous les jours les gens se battent pour leurs droits mais si quand les syndicats autonomes manifestent on leur tape dessus quand les partis politiques essaient de s'organiser on interdit les réunions quand les journaux essaient de se constituer on ne donne pas l'agrément et que les journalistes sont pourchassés tous les jours avec des accusations de diffamation etc. forcément tout ça donne le désespoir et c'est vrai que nous avons une jeunesse extrêmement turbulente et qui a envie de vivre et quand on dit les mots globalisation etc. on ne se rend pas compte ce que ça signifie ça veut dire que vous voyez vivre le monde entier que vous voyez les gens vivre et les seuls gens qui vivent mal sont les gens qui sont comme vous et je regrette d'insister lourdement sur cette question mais vous voyez que les gens qui vivent mal sont des africains sont des arabes sont des musulmans on voit les sud-américains ils arrivent à s'en sortir un peu en se battant vraiment férocement mais que les gens qui le ressemblent vivent mal et donc à ce moment-là effectivement la seule chose qui est laissée aux Algériens le seul droit qui l'aurait laissé c'est celui de casser alors maintenant cette élection présidentielle du 9 avril prochain va changer les choses personnellement c'est ma conviction depuis très longtemps bien évidemment non je crois que c'est la conviction d'une bonne partie des Algériens et que je crois que cette fois-ci comme encore une fois depuis le taux de participation aux élections est allé en baissant régulièrement depuis décembre 1991 les dernières élections législatives pluralistes premières et dernières qu'il y a eu en Algérie le taux de participation est allé en décroissant en 1995 les gens ont un peu cru nous on avait boycotté mais les gens avaient cru que peut-être celui-là du moment qu'il vient de chez eux c'est un militaire comme eux Yahouya il va régler on a ses soufferts comme ça ok on va plus aller avec les islamais on va voter pour lui même s'il y a eu du trafic etc mais globalement l'esprit le bon sens populaire disait ça et bien ils n'ont pas été contents quand même et ils ne peuvent pas se rassasier et ce sont des gens qui ne peuvent pas avoir confiance dans leur peuple ils ne peuvent pas avoir confiance dans leur société ils n'ont pas confiance en leurs propres camarades donc entre eux-mêmes ils se doutent donc sa question ne va rien régler pour une fois il y a un mot d'ordre politique une réaction ce que vous disiez à propos des hommes politiques est-ce qu'il y a des hommes politiques valables bien sûr il y a des Algériens valables qui fassent de la politique ou autre chose simplement il faudrait que le système soit assez valable pour les laisser apparaître n'oubliez pas on n'oubliera jamais on répétera jamais qu'un pays où il y a eu 200 000 morts 14 000 disparus la torture à grande échelle les emprisonnements massifs les assassinats en direct d'un président sans compter le nombre d'intellectuels d'hommes politiques de militaires de talents aussi qui ont été assassinés pendant toutes ces années on a été cette société ça c'est des êtres humains c'est de la ressource humaine aussi et les réponses politiques se font aussi avec cette ressource humaine donc effectivement nous sommes une société appauvrie par une saignée épouvantable sans compter la saignée précédente celle qui a duré très longtemps sous la colonisation mais nous sommes néanmoins une société vivante et capable de produire ses propres réponses encore faut-il qu'il n'y ait pas une sorte de coalition mondiale qui dise que nous nous définitivement nous ne sommes pas capables de nous organiser librement mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise chaque fois c'est la même chose on a un président Sarkozy ou un Chirac ou un autre Bush c'est le meilleur ami de Bouteflika et des précédents et des successeurs s'ils sont élus de la même manière donc si à chaque fois que nous ouvrons la bouche on nous dit ah mais attention si vous avez des élections propres vous allez avoir les talibans vous allez avoir les islamistes et tout donc on est pris dans ce piège et ce n'est pas une conspiration je termine juste sur ça le dernier rapport d'état américain a été contesté le département d'état oui sur les droits de l'homme en Algérie d'abord il est gentil par rapport au précédent mais les américains ils sont très malins quand ils faisaient des rapports sur la torture et les violations des droits de l'homme dans les années 90 en Algérie les compagnies pétrolières passaient des contrats il n'y a pas de problème donc on tient la carotte et le bâton il n'y a pas de soucis mais ce qui est impressionnant et ce qui est très grave au jour d'aujourd'hui et qui nous interpelle tous algériens et non algériens c'est la réponse du ministre de l'intérieur algérien il a répondu il a dit les Etats-Unis n'ont pas de leçon à donner aux Algériens ce qui est grave c'est que c'est vrai ce qui est grave c'est qui est aujourd'hui fondé à donner des leçons en matière de droits de l'homme ce qui est doublement grave pour moi en tant qu'Algérienne c'est que non seulement dans le monde d'aujourd'hui en dehors des braves personnes des esprits libres des esprits purs qui aujourd'hui ont continué toutes ces années à dire non c'est pas juste ce qui arrive en Algérie au Zimbabwe en Chine en Israël en Palestine etc à Guantanamo à Aborib etc sont les militants des droits de l'homme et les esprits libres et quelques très rares journalistes qui ne sont pas tout à fait dans la com ce qui est grave pour moi en tant qu'Algérienne c'est d'entendre un ministre de l'Etat algérien né d'une guerre de lutte d'indépendance où la torture a été pratiquée par le colonisateur de manière atroce où nous avons connu les enfumades etc se revendiquer de la parité génocidaire avec Bush et avec tous les autres assassins et si aujourd'hui on a un débat à avoir fondamentalement sur les droits de l'homme c'est qu'est-ce que c'est qu'être militant des droits de l'homme et toute la responsabilité et tout le mérite des gens comme Maître Bouchachi sont là qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui être militant des droits de l'homme quand vous savez que les seuls pays qui pourraient éventuellement gronder votre gouvernement sont des pays qui font comme lui si ce n'est pire comment voulez-vous que notre population ne désespère pas et je m'arrête là y a-t-il d'autres questions y a-t-il je ne vois pas je ne vous vois pas bien y a-t-il d'autres questions dans l'autre salle ou dans celle-là oui j'ai question je ne vois pas oui vous m'entendez oui oui on vous entend oui j'ai deux questions à monsieur Aït Ahmed se disant démocrate œuvrant depuis quelques années pour la démocratie en Algérie pourquoi il a refusé quand on l'a appelé à la haute responsabilité première question la deuxième question depuis un moment Aït Ahmed refuse de participer aux élections quelles que soient les élections législatives présidentielles pourquoi est-ce que c'est un acte citoyen aussi Naït Ahmed pourquoi à quoi servent les élections dans votre pays et pourquoi n'y participez-vous pas ben oui c'est le général comment il s'appelle Nézard il s'était étonné que je n'ai pas accepté d'être chef de l'état il tombait des nus il pensait comment comment refuser d'être d'être honoré mais je vais être comme ça je vais avaliser toutes leurs décisions toutes leurs politiques tout leur massacre tous les effets de destruction et 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 de déshonneur de notre pays comment voulez-vous que j'ai été frappé par le fait que l'ex-ministre l'ex-ministre des droits de l'homme qui était chef de la fédération de France m'a dit on lui a proposé d'être il a refusé on lui a proposé d'être président moi j'ai mes convictions ce qui m'importe ce qui m'importe ce sont les souffrances du peuple algérien alors la deuxième chose ben écoutez moi je me suis présenté aux élections aux élections en 99 c'était la première fois et j'ai fait je me suis fait violence le général Zeroual qui était qui était à ce moment à la présidence m'a envoyé une délégation me disant voilà moi je démissionne parce que ça va pas je fais pas ce que je veux je démissionne mais j'aimerais bien que vous participiez sans votre participation il n'y aura pas il n'y aura pas de disons les gens n'auront pas de confiance sur ces élections j'ai dit mais quelle garantie vous me donnez il a dit vous venez ici et puis on discute j'arrive là-bas je lui dis écoutez il m'a dit mais quelles sont vos garanties je lui dis écoutez vous êtes là depuis 45 ans et vous nous donnez 15 jours pour faire la campagne électorale je ne me suis pas présenté la campagne électorale 15 jours dans un pays quatre fois la France il m'a dit je ne peux pas comment tu ne peux pas tu es président qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire j'ai claqué la porte et puis après je vous raconte enfin un peu ce qui est collatéral mais qui m'importe j'ai voulu partir aussitôt partir parce que moi je le suffrage universel n'existe pas en Algérie il n'existe pas c'est tout tout est trafiqué c'est l'administration qui fait tout c'est donc la raison monsieur Haïtamad de votre refus de participer aux élections oui mais par contre nous participons en général à toutes les élections municipales parce que nous avons contact avec la population pour le reste aller dans une assemblée nationale qui est aux ordres du pouvoir non c'est une question de dignité et je vais vous dire autre chose des Algériens très riches qui ont fait honnêtement leur propre fortune m'ont proposé à proposer à mes amis deux d'entre eux que je prenne leur avion pour faire la campagne électorale et mes amis étaient très contents au parti ils étaient contents parce que parce que il va y avoir un avion j'ai dit vous ne me connaissez pas vous ne connaissez pas votre peuple je viens de Suisse je vais faire la chasse au safari je vais moi ils vont me ils vont me ils vont me voilà me taxer de ceci et cela mais j'ai fait la campagne et mes amis en voiture je crois en voiture je crois mais c'est là où j'ai attrapé l'affection cardiaque mais bon qu'est-ce que je veux dire j'avais dit l'essentiel je pense est-ce qu'il y a une autre question dans la salle autrement parce qu'autrement il y a une autre question je vois j'entends mais je ne vois pas en fait plus qu'une question je voudrais remercier vos intervenants simplement pour leur courage parce que nous qui vivons dans démocratie et qui sommes assoupis dans le bonheur démocratique je me dis quel courage il faut quand même pour défendre les droits de l'homme et toutes les causes que vos invités défendent et ça rien que pour ça ça valait la peine d'être ici ce soir et merci c'est nous qui vous remercions monsieur et nous organisons ces débats pour cela est-ce qu'il y a une autre remarque une dernière question je suis très heureux d'être parmi vous ça me réchauffe le coeur de voir qu'il y a beaucoup de gens ici en Suisse dans une démocratie qui s'intéressent nous les militants des droits de l'homme en Algérie je pense sentir votre solidarité ça nous encourage davantage à travailler je vous remercie je voudrais je voudrais préciser que Moustapha Bouchaichi est arrivé il y a quelques heures je crois en fin d'après-midi d'Algérie et repart dès demain matin tôt ça donne l'idée du coup voilà Simon Benaïssa vous voulez ajouter quelque chose revenant du Darfour effectivement je voudrais me joindre à mes amis pour remercier les organisateurs de ce festival de cette rencontre autour des droits de l'homme et je pense que l'Algérie a besoin qu'on lui rappelle les droits de l'homme et le droit c'est ce qui manque essentiellement nous sommes dans un pays où elle disait tout à l'heure Salima on contourne le droit il n'existe même pas il existe pour ceux qui veulent l'utiliser dans les secteurs où le pouvoir a besoin de lois efficaces il les a faites pour lui là où le peuple a besoin de lois efficaces pour survivre il n'y a pas de loi c'est à dire c'est une justice à 14 000 vitesses et c'est contre ça qu'il faut lutter et nous essayons de le faire tous tant qu'on est avec chacun ses moyens voilà merci à vous tous en tout cas merci à vous d'avoir été si nombreux je pense que ça montre l'intérêt qu'on porte tous à l'Algérie merci d'être resté si tard et à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo